Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'avis définitifs sur Kena Brides of Spirits. On va voir ce que donne le jeu finalement. J'en ai profité pour revoir un peu le système de notation. On verra ça quand on viendra du coup à la note, un truc un petit peu plus classique. Voilà, j'ai vu que ça perdait pas mal de monde, hein, mon système un peu compliqué. J'ai essayé de faire un truc carré parfait, bon ben forcé de constater que ça marche pas sur tout le monde et que ça marche pas trop au final, donc on va revenir sur quelque chose d'un peu plus classique. On est parti sur, à mon avis définitif du coup, sur Kena Brides of Spirits. On est donc sur un jeu narratif semi-ouvert fait par Humber Lab. C'est leur premier jeu, hein, qui est donc une exclusivité PlayStation et PC. Donc un premier jeu quand même assez qualitatif, hein, mais respect à eux. Avant, ils faisaient plutôt du coup tout ce qui était animation, hein, et ça se ressent énormément justement dans le jeu. La qualité de l'animation, principalement, c'est vraiment le point positif clairement du jeu. Donc un jeu d'action-aventure vraiment classique dans l'ensemble. On va faire des combats avec les mêmes systèmes, hein, attaque légère, attaque lourde, attaque à distance, contre, contre parfait, et esquive bien entendu. Et à côté de ça, tout un petit système d'exploration sur des maps semi-ouvertes qui vont vous amener à trouver tout un tas d'objectifs secondaires finalement dans la zone. En termes du scénario, bah écoutez, je pense que c'est ma plus grosse déception finalement sur ce jeu-là. Il est pas terrible, hein, vraiment le scénario. On est sur quelque chose de très 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 basique. Donc globalement, donc, Kenna qui est une passeuse de monde qui aide les âmes perdues à retrouver la paix, en fait, hein, et du coup les aider à partir de ce monde. En gros, barrez-vous, quoi. Et dans ce jeu-là, on va enquêter sur un village qui a subi un traumatisme assez énervé. Je vous en dis pas plus. On a bien sûr tous les tenants et les aboutissants pendant le jeu. Et ce scénario-là va se décomposer en trois axes en réalité. Donc trois personnages, on va dire, importants du village qui ont subi un peu ce drame. Et on va devoir en apprendre plus sur eux. Et en détruisant des créatures, on va dire, maléfiques qui viennent rompre l'équilibre justement de la nature dans cette zone-là. Donc le but, c'est de tout purifier. Et de purifier aussi, du coup, les âmes de ces personnes importantes. Donc il y en a trois au final. Et le scénario s'arrête là, finalement, sur l'histoire de ce village. Le moment où ça a rompu justement ces chaînes d'équilibre. D'où vient le problème ? Pourquoi les créatures ont pris le dessus ? Et on va passer très rapidement sur l'histoire de Kena. Dont on nous avait teasé aussi un petit peu l'histoire. Par rapport notamment à sa cicatrice. Sachez qu'on n'apprend pas grand-chose autour de ça, en fait. Bref, ça en reste là, finalement. Une étape de la vie de Kena qu'on va suivre sans profondeur, ni plus ni moins. Et sans implication réelle émotionnelle. On va pas se mentir non plus. C'est assez plat dans l'ensemble, en termes de narration. On est dans un univers totalement crédible, en fait, dans sa construction. Même si, comme le scénario, en fait, le cœur de l'univers n'est pas exploité. On a là des zones un petit peu étranges. On a des créatures, on a des machins. Mais tout est superficiel. On sait pas du tout d'où vient quoi. Voilà, c'est pas creusé en profondeur. L'animation et la mise ancienne, par contre, c'est clairement le point fort du jeu. Le personnage de Kena est sublime. Tous les autres personnages sont sublimes. La direction artistique, elle est magnifique aussi. Vraiment un super jeu d'ambiance. Porté justement par les musiques. La BO est incroyable dans ce jeu. On sent le côté film d'animation, en fait, qui marche très très bien avec ce jeu-là. Concernant les voix, il n'y a pas de VF, bien entendu, dans ce jeu-là. Alors, je vous comprends ceux qui veulent pas jouer au jeu parce qu'il n'y a pas de VF. Moi aussi, je suis team VF. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais réellement, les dialogues de ce jeu tiennent sur trois pages. Et encore, peut-être même deux pages. En réalité, il y a très très peu de dialogues. Donc ça fait pas beaucoup de lecture. Je vous le dis, si c'est un frein pour vous qu'il n'y ait pas de VF, en réalité, c'est pas grave. Il n'y a pas trop d'histoire à suivre. Il y a vraiment très très peu de dialogues à l'intérieur du jeu. Et le doublage, franchement, je l'ai pas trouvé fameux. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai trouvé ça plat. Et pas très bien doublé. Voilà, que ce soit les méchants ou même Kena. J'ai pas trouvé ça terrible en termes de doublage, concrètement. Parlons un peu des graphismes. Point fort, évidemment, du jeu. Ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Donc, sublime à bien des égards. Mais un petit peu en retard techniquement quand vous regardez l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on a des belles textures, beaucoup de choses affichées. Mais dans le détail, à un moment donné, on est dans une zone enneigée. Bon, ben, il n'y a pas d'impact de pieds ou il n'y a pas la neige qui s'affiche. Vous voyez tout ce genre de graphismes animés qui viennent interagir avec le personnage et ce genre de choses. Tout ça, il n'y a pas, en fait. Donc, ça reste plutôt un jeu panorama. Voilà, où tout est beau, mais sans entrer dans le détail interactif, en fait, de la beauté du jeu réellement. Et au niveau de la technique, sur PlayStation 5, j'ai eu quelques pertes de FPS à certains moments. Le jeu était en performance. Je précise aussi parce qu'en graphisme, ça baisse encore plus les FPS. Quelques petits bugs de collision. Quelques retards d'affichage de textures, mais très très peu. Et surtout, j'ai eu un bug assez relou, en fait. J'arrivais pas à me sortir d'un boss quand je finissais le boss. Vous savez, en tuant le boss, il y a une sorte de slow motion qui vient animer tout ça. Bah, je restais bloqué dans le slow motion, en fait. La cinématique derrière ne se déclenchait pas. J'ai dû faire le boss en tout 7 fois, hein, pour que ça fonctionne. Je sais pas pour quelle raison ça a fonctionné. Je me disais, je vais le tuer de différentes manières, en fait. Et du coup, j'ai essayé de le tuer de différentes manières. À un moment donné, c'est passé. Bref, j'ai eu ce bug-là. Mais sinon, globalement, tout fonctionne plutôt bien. Au niveau du gameplay, bon, bah là, il n'y a rien d'original concrètement. On se rapproche d'un gameplay God of War, mais vraiment God of War dans le style. C'est-à-dire même au niveau de la difficulté des ennemis, de la manière d'aborder le combat. L'arc, pour les attaques à distance, viser les points faibles. Au corps à corps, on fait plus de dégâts. Attaques légères, attaques lourdes. Des attaques chargées, on a des ultimes qui se déclenchent à l'aide des rottes qui vous accompagnent. Donc, des ultimes pour toutes les distances. Et on vient plus tard obtenir un nouvel objet. Alors, je ne vais pas vous le dire parce que c'est un peu du spoil, finalement, vu qu'on l'obtient quand même assez tard. Qui permet aussi de restructurer et de déstructurer l'environnement. C'est-à-dire que vous avez des parties construites. Vous pouvez les détruire pour en venir à modifier le puzzle de l'environnement pour vous déplacer. Bref, pas mal de trucs dans cette exploration-là. Mais honnêtement, tout a déjà été vu. Mais tout est bien fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que tout est bien réalisé. Surtout au niveau de l'IA. En réalité, il y a un vrai effort qui a été fait. On se rapproche clairement d'une structure Dark Souls. Ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'au niveau de l'IA, elle est très pointue. Et le jeu est assez difficile. Moi, j'ai tout fait en normal. Et il y a des passages où j'ai bien galéré. On viendra au platine un petit peu après. Que je n'ai pas fait d'ailleurs. Je vous expliquerai pourquoi quand on reparlera de la difficulté. Mais voilà, tous les ennemis ont leur style. Leur manière d'agir. Leur pattern. Leur combo. Et c'est à vous de composer avec tout ça. Avec les éléments que vous avez. Donc, le jeu n'est pas punitif. Mais si vous êtes nul. Et que vous ne connaissez pas le mob. Et qu'en plus de ça, vous ne gérez pas Eski. Vous ne gérez pas Contre. Vous ne gérez rien en fait. Vous allez vous faire rooster. Concrètement, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Le menu du jeu totalement épuré. On n'a pas grand chose finalement. La personnalisation du personnage pour acheter les compétences. Le suivi de quête. Qui sont les masques en gros. Les trois masques à retrouver. Qui vous amènent sur le suivi de l'histoire. Donc en fait, il n'y a rien. Et la map. Voilà, c'est tout ce que vous avez dans le menu. En termes de personnalisation, c'est seuls les rottes qui vont être personnalisables. C'est à dire que vous pouvez leur mettre des petits chapeaux. Qu'on va trouver dans l'univers du jeu. Il y en a vraiment beaucoup à récupérer. C'est la seule chose personnalisable. Et les rottes justement, parlons-en. C'est la partie un petit peu novatrice justement de ce jeu là. On a l'utilisation qui vont nous permettre de faire nos attaques ultimes. Mais l'utilisation dans l'environnement. Pour leur faire déplacer des objets. Pour les faire se transformer. Pour accéder. Enfin bon bref, c'est plus des prétextes à puzzle. Et il va falloir en collecter beaucoup en réalité. Parce qu'il vous faut monter votre niveau de rottes. Pour débloquer certaines compétences après derrière. Et pour obtenir des actions en plus pendant les games. Donc les actions se rechargent principalement en tapant l'ennemi. Dès que vous avez la jauge d'action pleine. Vous pouvez enclencher un ultime à l'arc au corps à corps. En les envoyant dans l'environnement. Soit pour vous soigner. Soit pour détruire un spot ennemi. Soit pour distraire l'ennemi justement. Et une autre action encore une fois que je ne vous mentionne pas. Qui peut être spoilante. Donc finalement pour un jeu qui a une durée de vie d'environ 10 heures. C'est à peu près ça concrètement. On a un très très gros bestiaire. Parce qu'on a beaucoup d'ennemis différents en fonction des zones. Et beaucoup beaucoup de boss aussi. Qui sont très différents les uns des autres. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. On rencontre sans arrêt des nouveaux mobs. Et les combats de boss sont vraiment très intéressants. Parce qu'ils ont tous des approches un petit peu particulières. Qui restent assez difficiles dans l'ensemble. Il n'y a pas un boss où vous allez rouler dessus. La première fois que vous allez le faire. Après une fois que vous avez compris ces mécaniques. Vous allez pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Mais il y a des boss vraiment difficiles. Je vous le dis. Le boss final. J'ai dû le faire environ 6 fois. Pour vous dire le truc. Voilà il est long en plus. Donc voilà. Assez compliqué. Même en mode normal. Et c'est une difficulté finalement. Qui peut freiner certaines personnes. Mais bon il y a un mode facile. Si vraiment c'est trop difficile. Maintenant je vous invite comme d'habitude. Quand il y a une certaine difficulté. A essayer de persévérer. Parce qu'on a bien plus de satisfaction finalement. A tuer le boss. Ah oui. Mention contre parfait. C'est trop court. Le délai est beaucoup trop court. Je vous le dis. C'est très difficile de caler le contre parfait. Parce que les ennemis ont tendance à armer. Et frapper vite. Voilà. Et du coup. Vous il faut mettre le contre. Au moment où. Mais vraiment. Au moment où ça touche le bouclier. Si vous voulez faire un contre parfait. Bref. Je trouve le timing un peu trop serré. Il faut avoir des bons réflexes quoi. Et je pense que ça va être difficile pour beaucoup de réussir à les caler quand on veut les caler concrètement. Même si avec le temps on en vient encore une fois à mieux y arriver. Parce qu'on arrive à mieux comprendre les attaques ennemies. Mais tout ça est un petit peu complexe. Et une fois le jeu fini. Vous obtenez le endgame. Qui est ni plus ni moins finalement qu'un nouveau mode de difficulté. Le niveau de difficulté maître. Alors j'ai essayé un petit peu de suisse. Histoire de voir ce que ça vaut. D'autant plus que j'avais fait tout le jeu en normal. Là je suis allé jusqu'à l'arc. Donc pour vous dire. Les deux premières heures de jeu. J'ai fait. Le premier boss m'a fait lutter. Alors que c'est un boss pété. Il est nul. Il est nul. Mais il m'a fait galérer. Franchement en mètres. Il faut s'accrocher. Alors c'est pas infaisable. Il a dû me péter 5 ou 6 fois. Et après j'ai réussi à le passer en perfect. C'est à dire qu'il m'a pas du tout touché en réalité. Parce que ben en fait je connaissais tout. Je connaissais toutes ces attaques. Que je savais ce qu'il fallait faire. A quel moment. Et du coup j'arrivais à tout gérer. Et c'est le concept en fait je pense. De ce mode de difficulté là. C'est que vous n'avez pas droit à l'erreur. Ou très peu droit à l'erreur en réalité. En cas de coup. Vous êtes KO. Vous êtes au sol. Et du coup c'est très compliqué de charger vos ROT. Parce que les coups vous font baisser. Votre barre de rechargement de ROT. Et elle ne monte pas toute seule. Il faut vraiment à chaque fois taper. Pour la recharger. Donc c'est compliqué. Les ennemis vous font plus mal. Et ils ont plus de vie. Voilà c'est très dur. Il y a un trophée lié à ce mode de difficulté là. Donc vous êtes obligé de finir le jeu une fois. Puis de le refaire en mode difficulté extrême. Donc c'est maître. Pour débloquer ce trophée. Ce qui fait que je n'ai tout simplement pas fait le platine. Parce que c'est trop pour moi. Vu comment le boss de fin m'a fait galérer déjà en normal. Voilà je ne me sens pas de repartir en maître. Je vous le dis. Ma persévérance s'arrête ici. Mais voilà pour tous les amateurs de challenge. Il y en a. Ça vous demande vraiment de ne pas faire d'erreur. D'être concentré à 100%. Et de bien maîtriser toutes les mécaniques du jeu. Donc inutile de commencer le jeu en difficile. Mieux vaut le commencer en normal. Pour connaître toutes les mécaniques du jeu. Pour connaître les types d'ennemis. Ce qu'ils font. Connaître les boss etc. Pour après le faire en difficulté maître. Où là vous allez devoir vraiment mettre. Toutes vos connaissances à profit en fait. Concrètement. Comme une fois on a très peu droit à l'erreur. Dans ce mode de difficulté là. A côté de ça tout un tas de collectibles à récupérer. Des sources qui vont vous augmenter la vie. Les rots à trouver. Il y en a 100 en tout à récupérer. Donc ça fait beaucoup. Des objets particuliers qui vont vous permettre. D'aller libérer les esprits de la maison. Donc c'est tout le village en fait. A libérer petit à petit en trouvant des objets. Bref quelques collectibles à faire. Qui sont durs à trouver. Alors sur PS5. Je pense PS4 c'est pareil. Mais sur PS5 je ne sais pas comment ça va marcher. Mais l'avantage c'est que les rots vibrent un peu. On a la manette qui vibre un peu. Quand on s'approche d'un rote. C'est très subtil hein. Mais je m'en suis rendu compte. Donc je pense que tout le monde peut s'en rendre compte aussi. Bref ça aide un peu à trouver les rots. Mais après tout le reste c'est du démerdez vous concrètement. Ça pousse énormément à l'exploration. On a quand même un suivi dans les zones. A côté de ça il faut retourner chercher et essayer de trouver les chemins qu'on n'a pas fait. Pour trouver si vous voulez faire le 100% du jeu. Voilà je pense avoir tout dit. C'est un jeu vendu actuellement en camp des maths. Au prix de 40€ 50€ édition Deluxe. C'est que du cosmétique réellement. L'éduction Deluxe on n'en a pas forcément besoin. Et il sera vendu aux alentours du mois de novembre en version physique. A 50€ ce sera la version Deluxe. Mais bon dans le commerce vous savez comment ça se passe. Généralement vous allez pouvoir le trouver je pense à moins de 40€ du coup en version Deluxe. On passe donc à ma note. Je garde le même concept. Note objective. Le plus objectif possible on est d'accord. C'est pas objectif à 100% mais vous avez compris. Et note subjective qui correspond plus à mon ressenti personnel. Mais vraiment genre personnel. Là j'oublie toutes les qualités et les défauts du jeu concrètement. Ce que j'ai ressenti en le faisant globalement c'est un peu ça l'idée. Donc en note objective je lui mettrais un beau 17 sur 20. Les points forts concrètement c'est la qualité visuelle du titre. C'est vraiment sublime on en prend plein les yeux tout le temps. Le gameplay classique mais complet et pointu qui vous demande de l'attention et du skill même en niveau normal. Et ça c'est très appréciable aussi. Comme ça même dans les petits niveaux de difficulté on garde un esprit un petit peu challenge. Les animations et les mises en scène c'est clairement aussi un point positif. Les musiques sont parfaites. Et c'est vraiment un jeu qu'on prend plaisir à parcourir. Maintenant en point négatif on va pouvoir retrouver la durée de vie. Concrètement je vous l'ai dit c'est environ 10h. Mais 10h parce que le jeu vous résiste un petit peu. C'est ça qu'il faut voir je pense qu'en mode facile s'il n'y a aucune résistance j'ai pas testé le mode facile je sais pas. Mais si vraiment on enchaîne les boss et tout ça le jeu peut aller très vite aux alentours de 7-8h. Et ça peut être un problème pour certains. Moi encore une fois je trouve que c'est pas vraiment un problème les durées de vie dans les jeux. Je préfère un jeu court pas répétitif qui nous en met plein les yeux plutôt qu'un jeu ultra long de 50h où on va faire sans arrêt les mêmes choses. Ça c'est plus un point de vue perso. Mais voilà l'histoire en point négatif franchement elle casse pas des briques et je suis très déçu de ce point là. L'univers également j'aurais aimé en savoir plus sur le monde dans lequel on évolue. Pourquoi, comment, en savoir plus sur l'au-delà, en savoir plus en fait sur tout l'univers du jeu. Et en point négatif je mettrai aussi la technique. C'est un jeune studio, c'est un jeune indépendant, un jeune studio. Donc c'est leur premier c'est normal qu'il y ait quelques problèmes techniques. Ça reste quand même léger. Je le mets là pour le mettre. En réalité comme je vous l'ai dit il y a quelques bugs, quelques ralentissements pendant le jeu. Mais rien de trop frustrant hormis le bug que j'ai eu. Je vous l'ai dit où j'arrivais pas à passer à l'étape d'après. En fait le jeu restait bloqué une fois que je finissais le boss, je bloquais. La cinématique se lançait pas et j'ai dû faire le boss vraiment plein de fois. En me demandant vraiment si j'allais m'en sortir de ce truc là quoi. C'était compliqué. Voilà donc un 17 sur 20 pour lui. Et en avis perso, je vais pas le mettre si haut en avis personnel. Parce que moi vous le savez je suis très attaché au scénario du jeu. Et encore une fois c'est beaucoup trop léger. Très peu de dialogue, très peu de profondeur au niveau de Kena. Et ça c'est dommage parce qu'on veut vraiment en savoir plus sur elle. Et même réellement le village, on a vraiment les basiques de pourquoi, pourquoi ils en sont venus à mourir en fait. Et comment régler ça. Voilà c'est vraiment genre la base de la base. Donc moi ça m'a déçu dans ce sens là. Mais voilà en fait je sais pas trop comment le justifier, mon ressenti par rapport à ça. J'ai pas eu d'émotion vraiment en jouant. C'était juste beau. Le gameplay était travaillé donc agréable. Que ce soit en phase de combat ou en phase d'exploration. Même si l'exploration c'est vraiment du basique de chez basique. Ça m'a pas donné un goût de reviens-y. Voilà je sais pas comment le justifier encore une fois. C'est un ressenti personnel juste content de l'avoir fait. J'ai pris plaisir à le faire. J'y reviendrai pas et ce sera pas le jeu de l'année pour moi. Voilà en gros mon avis. Donc un 17 sur 20 concrètement de la manière la plus objective possible. Et personnellement je le mettrai dans mon tableau seulement au niveau des plus. Voilà l'histoire. Bah écoutez on a terminé cette vidéo d'avis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude le petit abonnement, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus de ciao. Sous-titrage ST' 501